bonsoir à tous et soyez les bienvenus nouvelle édition de votre web média actuelle tendance 974 et 370 ce soir je vous accueille et bien du côté du tampon à l'achatoir plus exactement et on va parler déchets verts et plus encore et bien de cette zone de stockage qui a été mis en place justement pour permettre un plan de travail avec les équipes de la casude et acheminer convenablement tous ces amas tous ces tonnes et bien de déchets verts vers et bien ce centre de déchetterie de la plaine des caves et puis je vous invite à retrouver le témoignage de ces deux personnes vous allez voir il y a vraiment du boulot à faire ce cyclone bas de ciré a vraiment fait énormément de dégâts et vous pouvez bien d'ores et déjà le constater juste à l'arrière de moi vraiment énormément on va dire de déchets verts qui est déposé ici et qui sera transféré vers ce centre et c'est parti dans cette édition de ce soir bonjour bonjour ça va bien ça va très bien très bien alors qu'est ce qui se passe sur cette zone monsieur d'ailleurs d'abord je m'appelle monsieur me qui t'a dit très bien agent médiateur de la casude de l'environnement et que je travaille à la casude cette site est là pour ce que le président de la casude et qu'ils ont mis exceptionnellement pour de pour les déchets dès qu'ils se passaient par rapport à au cyclone et que tous les voitures de la commune et les entreprises ils viennent déposer sur ce site là et que les cachalots et la patrie vers la plainte des cafs tous les matins de 5 heures jusqu'à 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 17 heures on est sur dans le site et c'est nous on est à deux agents moi et madame biatrice grondin qui est là mon collègue ma collègue et que moi je suis là à gérer le parking par rapport aux voitures pour que puisque l'université est là il ya des étudiants qui sont là ils cherchent des parkings à se garer et malheureusement nous on est là pour gérer les parkings en même temps pour qu'il n'y a pas d'empêchement il n'y a pas d'obstacle au niveau des cachalots et des camions qui rentrent et qui sortent tout à fait donc on va dire permettre une meilleure circulation éviter trop de camions c'est ça c'est ça même c'est ça même un mais énormément de déchets quand même avait déjà ouais je te jure qu'on a commencé depuis le depuis le lundi et qu'à chaque fois les cachalots et la batterie il ya le double qui arrive après derrière et je crois que là c'est prévu jusqu'au 25 février et moi personnellement je pense pas qu'il va se faire ça va finir peut-être la plus que ça et on peut parler de tonnage de tonnage 1,19 par jour 1,19 ça a été calculé depuis hier et que c'est 1,19 par jour ok d'accord et que voilà si ça continue comme ça et voilà ça va dépasser le 25 février gros travail au niveau du centre de déchetterie là-haut et puisque puisque là il y a pas la plaine des cafres là-haut il y a le centre de broyage ça va vite il y a toujours de l'espace pour mettre quels que soient les déchets que les cachalots vont rapatrier là-haut et puisque ça broye c'est pas comme ici qu'on laisse en vrac ça va toujours il y aura toujours de la place pour le temps de broyer tout parce que ça broye tous les jours tous les jours tous les jours d'accord très bien et donc on va dire le travail sera effectué jusqu'à avoir enlevé eh bien tous les déchets du réseau routier c'est ça c'est ça c'est ça même parce qu'il faut le président de la casude en même temps que les gens qui gèrent tout ça ils vont faire le nécessaire pour éviter qu'un autre cyclone arrive derrière et que ça va être catastrophique ils ont mis en place pour faire le maximum le président de la casude a fait le nécessaire de mettre le maximum de camions la commune les entreprises pour enlever tous ces déchets là pour repatrié le plus possible dans les rues de tout le temps pour que derrière quand arrive un autre cyclone on sait jamais ou grosse plus pour que ça devait pas catastrophique d'accord et il y a plusieurs zones comme ça sur le tampon voilà il y a que deux zones au tampon à part le plein des cafres c'est la pleine des cafres les déchetteries mais ici à la château à Réon on a un site et le président là il a mis un site aussi à côté la pointe là bas il y a des agents aussi là bas qui travaillent en même temps que nous très bien et les mêmes heures et nous on est là à partir de cinq heures les cachalots déjà commencé à travailler depuis cinq heures jusqu'à 17 heures tous les jours tous les jours jusqu'au 25 février comme avait dit à eux très bien en tous les cas je vous remercie bien d'avoir répondu à nos questions ok merci aussi bon courage ok merci pour l'aliment ok merci ok merci allez au revoir bonjour madame bonjour alors moi c'est Béatrice de l'environnement de la cas sud très bien en ce moment je gère depuis lundi en fait tout ce qui était des déchets végétaux concernant le cyclone qui est passé là oui donc moi je vais réceptionner tout ce qui dit les rentrants les camions c'est à dire je vais prendre les noms de la société le type de véhicule le volume les déchets végétaux et la provenance donc mon rôle c'est de mettre tout ça à jour ok donc j'ai récord tout le toit là le mètre cube et le tonnage très bien voilà exactement et ça fait pas mal de transfert de ces véhicules non pas du tout il ya beaucoup de camions je vais à peu près entre 70 et 100 camions par jour à peu près voilà 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 mais ça va c'est gérable c'est gérable et plus d'une tonne on va dire plus d'une tonne voilà 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 là on a eu ce matin on a eu entre 12 entre 12 et 15 tonnes ok et donc voilà donc ça continue là qu'on voyait là jusqu'à 6h30 ça continue et c'est une première sur le département autant de déjà avant j'étais pas je n'étais pas concerné au fait sur le site après je sais pas je pense que pour la cette année c'est une première oui c'est une première cette année ouais ça va continuer de toute façon je pense encore pour 3 4 semaines comme ça facile facilement 3 4 semaines voilà donc voilà en espérant qu'il n'y a pas notre seconde d'ailleurs c'est tout aussi également elle nous a bien marqué ce nous a très bien et voilà exactement exactement merci beaucoup on se retrouve merci au revoir merci au revoir